La victoire de « oui » au référendum sur le rattachement à la Russie dans le Donbass et dans les régions de Kherson et de Zaporizhia change radicalement la nature de la guerre. Vendredi 30 septembre 2022, à l'instant où le Parlement russe actera leur entrée dans la fédération, le statut international des pays qui soutiennent l'Ukraine se transforme. Il n'aide plus un État souverain, en l'occurrence l'Ukraine, à se défendre comme une agression militaire extérieure, mais ils aident militairement un État en guerre contre une partie du territoire russe, donc contre la Russie. C'est donc un retournement complet du paradigme de la guerre. L'agresseur devient l'agressé et l'agressé devient l'agresseur. L'opération spéciale de la Russie pour protéger les populations russophones du Donbass et du sud de l'Ukraine devient du même coup une guerre de la Russie pour défendre son territoire.